Hello tout le monde ! Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit 4x4 pour une vidéo dégustation. En fait nous on aime que la bouffe et être ensemble. Donc ces vidéos sont le résultat parfait de cette équation de l'amour. Aujourd'hui on va faire une dégustation particulière. Je vais faire goûter à Juliette des produits... Elle a eu faire, je me suis dit allez on fait un petit repas en live. Plus sérieusement on va faire une dégustation vegan vs non vegan. Donc on a pris des... Sauf un produit qui est végétarien parce qu'il y a du blanc d'oeuf. Mais voilà, tout le reste est normalement vegan. Donc on a pris des produits similaires genre le pesto vegan, pesto pas vegan, saucisse vegan, saucisse pas vegan, enfin bref. Je vais faire goûter à l'aveugle Juliette, lui demander lequel elle préfère et lequel elle pense être vegan et l'autre pas vegan. Et on va voir ensemble et je vous dirai un petit peu après le résultat. Pour savoir si finalement il y a des produits qui peuvent limiter notre consommation de produits animaux. Mais qui sont quand même aussi bons que des produits qui utilisent des produits d'origine animale. Vous avez compris ? Vous avez suivi ? Moi j'ai compris. A savoir que je suis ni vegan, ni végétarienne, ni rien du tout. Et que je mange ce que bon me semble. Voilà. Donc voilà. Ça va être difficile parce que je mange le tout. C'est parti, je vais lui bander les yeux avec ce moin et puis-pou-là. Et on va commencer la dégustation. Tu veux commencer sucré ou salé ? Salé. Ah ouais, toi tu parles. Ah ouais, regarde ou pas ? Bah ouais, j'ai pas mangé encore. Ah ça tient pas chaud, c'est bien. Oh là, méchante, ne me serre pas voyons. Mais si parce que c'est en soie et j'ai peur que ça glisse. Ça va ? Oui. Tu vois quelque chose ? Absolument rien. Ok. On commence la dégustation, c'est parti. On va commencer par quelque chose qui paraît plutôt facile, je pense. On va commencer par la saucisse. Tu es prête ? Ouais. Tu croques dedans ? Allez. Ça va, c'est bon ou pas ? Ouais. C'est bon ? Ah, ah merde, j'ouvrais la bouche, moi ! La deuxième. Ah, je fais rien qu'à la odeur, à la texture, c'est tellement simple. Ouais. Alors là, la première. Se laver les gants. Ouais. Ouais, ça c'est basique quand même. Et la deuxième, c'est un knack, c'est une knack. Mais au niveau du goût, est-ce que les deux sont... Bah la deuxième, elle est plus fumée. Ouais. La première, la texture n'est pas pareille et ça a l'air plus naturel, quoi. Mais ça va, ça se... C'est bon. On dirait, enfin parce que c'est quand même pas de la viande. Enfin, c'est quand même pas de la viande. Ouais, mais non, ça peut faire... Ça peut le faire. Ça peut faire illusion. Ça va. Ok, deuxième. J'ai peur. Allez, croque. Alors, les nuggets. Premier, deuxième. Pas vegan. Deuxième vegan. Non, c'est très bon. Je mangerais bien les deux. Le vegan est délicieux. La meuf se fait un petit coup en même temps, elle mange tout ce qui est normal. Non, c'est bon. Léo, c'est classique poulet ? Ouais. Ouais, bah tu vois, franchement. Bien sûr. C'est tellement de la merde dedans que c'est la bouillie, en fait. Donc c'est pareil. Enfin, c'est... Voilà. Donc autant on ne peut pas manger poulet. Non. On passe à un truc qui va être plus difficile, je pense. Donc le pesto. Oui. Ah, c'est beau ! Ça faisait trop ? Oui. Moi, j'adore ça. On peut aussi me reconnaître, ça. Ok ? Deuxième. Le premier. Il est vegan. Non. C'est la merde, ça. C'est le deuxième qui est vegan. Il est meilleur, le deuxième, je trouve. Tu préfères lequel, toi ? Le premier. Tu préfères le pas vegan ? Il est plus moelleux. C'est bizarre à dire. C'est plus... Crémeux. Crémeux. Bon, chat, tu as un score de 2 sur 3. C'est un très bon score. Mais... Autant, le pesto, c'est d'incompliqué. Mais oui, chat, mais oui. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, les nuggets remplaceraient bien celui avec le poulet. Et le pesto, franchement, ça se voit, je trouve. On va goûter les deux. Il y en a un où il y a du fromage, il y en a un où il n'y a pas de fromage. Ah, c'est ça. Et il remplace, en fait, le fromage par de la noix de cajou. Ce qui fait de la noix de cajou. Ah, c'est ça qui est plus... Ouais, ok, ça crostille un peu. On passe à la deuxième assiette. Évidemment, ça ne va pas être jeté. On va le manger, mais après la vidéo. Oui, oui, j'ai trop faim. Ah ! On passe à la partie sucrée et je peux te dire que l'assiette est d'automne plus conséquente. Merci. C'est frais. Ok. Ok. Et hors de la fraise. Bon, c'est facile. C'est le deuxième, c'est au soja, non ? Ou je ne sais pas quoi. C'est un soja sain. Non. Non. Une sojade. Ah, c'est une sojade. C'est au soja. Là, on voit la différence quand même. Trop facile, c'est évident. Mais après... Le lait, ça a du goût quand même. Mais je trouve qu'ils sont bons quand même. Moi, je préfère au soja. Ouais, moi, si on avait... Je ne bois pas de lait, donc... On a l'habitude d'en manger comme ça. Ensuite, My Cat, c'est parti. Mais ça se voit, hein. Croc. C'est bon ? Hum. Oups. Doudou ! Doudou, elle a chopé les miettes direct. Alors ? Le premier est vegan. Absolument. Putain, je suis trop bonne. C'est fort, hein ? C'est fort. Je reconnais la texture. Mais ils sont bons tous les deux ? Ou tu préfères le premier ? Tu préfères le vegan ? Oh, il est trop sucré, le deuxième. On passe à ça. Voilà, voilà, on le croque pas. Allez, on va requer la cuillère. Tout va bien. Tu as bien le goût en tête ? Oui. Avec les lèvres. Oh, mon Dieu. Tu veux une cuillère de yaourt pour te rafraîchir ou pas ? Attends, je n'arrive même pas à aller. Le premier. Le premier est quoi, vegan ? Ouais. Non. Le deuxième est vegan. Mais là, c'est très, très dur. C'était donc de la pâte à taincinée. Il y en a une avec du lait, l'autre pas du lait. Impossible, là, franchement. Impossible à savoir. Elles ont vraiment un goût similaire. Ça, pareil, si on peut prendre vegan, du coup. Ouais, celle-là, c'est de la nocciolata sans lait. Elle est excellente. Tiens, je fais un petit verre d'eau. Merci. Attends, mais je peux me démasquer, non ? Non, parce qu'on n'a pas fini, en fait. C'est juste pour te faire une petite pause. Ok. Tu es le premier qui est vegan. Ouais. Tu sais comment je le sais ? Non. Tu n'as pas été intelligente. Je l'ai mangé. Tu m'as mis lint à fleur de sel en deuxième, n'est-ce pas ? Pas du tout. Ça, ce n'est pas du tout un lint, par contre. Ça, la fleur de sel ? Oui. Mais ce n'est pas du lint. Bon, ben voilà ce qui m'a... C'est ça qui m'aime. Sinon, c'est absolument le même goût. Ben, comme quoi ? Enfin, il y en a un qui n'est pas au sel, non ? Oui. Donc là, il y en a un qui est à la gélatine. Il y a de la gélatine. Il n'y a pas. Ah, ben oui. Et l'autre, il n'y en a pas. Ben, ce n'est pas compliqué. Le premier, c'est des haribots. Tu m'as donné un blanc. Alors là, ça, je ne sais plus la couleur. C'est dégueulasse. Le deuxième ? Ah ouais, celui sans gélatine, c'est horrible. Je le déteste. C'est... Ça a une texture, mais tellement bizarre. Et puis le goût, je ne sais pas. Ça n'a aucun intérêt. Ben, les bonbons sans gélatine, je trouve ça. Ouais. Enfin, à part ceux que je l'avais fait goûter, là. Tu sais, les veggies que j'avais reçus de Lutty. Ah ouais. Ils étaient bons. Oula ! Bienvenue dans notre monde. Bonjour le monde. Cette petite dégustation est terminée. Je suis pas mal, hein ? Ouais, tu as été plutôt bonne, hein. Je suis bonne. Je n'ai pas compté tous les points, mais bon, il y avait des trucs quand même qui étaient un peu plus difficiles, genre le... Je n'ai pas trouvé le Nutella, enfin la pâte à tartiner. Voilà. Et... Et c'était quoi, le deuxième ? Le gâteau. Le pesto. Le pesto. Sinon, je sais tout le monde. Sinon, c'est vrai, ça tout le monde. Je suis bonne. Mais après, je trouve que là, les équivalents... Alors, moi, les seules choses que je n'aime pas dans les équivalents vegan, c'est le bonbon. Non, le bonbon. Et je n'ai pas goûté la saucisse. Le reste, ça passe et il y a des trucs que je préfère même en vegan qu'en pas vegan. Quand il n'était pas trop dans cette trip. Et bien voilà. En plus, il y a des produits qu'on peut trouver la plupart du temps en supermarché ou en magasin bio. Et je vous mettrai en barre d'infos le nom des produits si jamais vous les retrouverez. Et puis, dimanche, retrouvez-nous sur la chaîne de Juliette que je vous mettrai dans le petit i, juste là. Et on va faire une dégustation bio vs non bio. Voir s'il y a vraiment une différence de goût entre les produits bio. Et on aura tout testé. Exactement. Si vous avez d'autres idées, parce que c'est des idées que vous nous avez données dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On adore faire ce genre de vidéos. Et toi qu'on peut manger, voilà, on est contente. Donc on va aller finir ces petites assiettes, on espère que ça vous a plu. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao !